Bonjour, une nouvelle question qui nous vient de Arnaud du côté de Strasbourg. J'ai fait un tournoi ce week-end et lors de mon deuxième match pendant l'échauffement, mon adversaire frappait une quinzaine de balles avant de me la renvoyer. Après suite à des cours, je n'ai pas pu m'échauffer correctement avant de débuter le match. L'arbitre pouvait faire quelque chose. Alors Arnaud, je suis désolé de te dire, malheureusement tu es en tort. Parce qu'effectivement selon les règles, c'est 5 minutes de temps de chauffe avant de débuter le match, c'est pour chauffer la balle et l'ontoie. Donc si tu considères que tu n'as pas été échauffé correctement, tu peux t'en prendre qu'à toi-même parce qu'en fait ton échauffement doit se dérouler avant le match. Et effectivement, si pendant cette période d'échauffement de la balle, tu considères que ton adversaire frappe trop de fois la balle, tu peux lui demander de te la renvoyer un petit peu plus souvent. Par coutume, il est d'usage de frapper deux fois dans la balle et de la renvoyer à son adversaire. C'est comme ça que font les joueurs de haut niveau en particulier. Donc tu t'adresses à lui, soit il change son comportement, soit il ne le change pas. S'il ne le change pas, dans ce cas-là, tu peux après t'adresser à l'arbitre qui va intervenir pour que le temps de chauffe soit équitable. Il y a une règle très précise dans la matière d'ailleurs à ce sujet. Les joueurs doivent avoir la possibilité de frapper la balle selon un temps équitable. Donc voilà, si tu considères qu'il n'est pas équitable, tu peux t'adresser à l'arbitre. Un joueur qui conserve la balle trop longtemps, au détriment du temps de frappe de son adversaire, doit être pénalisé selon la règle 15. La règle 15 qui est l'échelle de sanction qui va de avertissement, point de pénité, jeu et match de pénité. Donc effectivement, si l'arbitre considère que le temps de chauffe de la balle n'est pas équitable entre les deux, dans ce cas-là, il peut avertir le joueur, le sanctionner éventuellement. Mais bon, ça c'est très rare. En règle générale, le joueur qui fait ça, il comprend et donc il réagit en conséquence. Donc voilà, morale de l'histoire. Arnaud, la prochaine fois, tu t'échauffes mieux avant de débuter ton match et puis tout se passera beaucoup mieux.